Yapp les potes vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième de ce fabuleux mois, une vidéo par jour pendant un mois. J'ai vu que vous étiez très content de voir le retour de cette petite série que je fais un peu chaque année à la sortie d'un Call of Duty. Bon une série qui aura de tout, il y aura beaucoup de codes mais il y aura aussi pas mal d'autres choses, en tout cas j'ai un calendrier de vidéos bien chargé, bien bien chaud. Puis on verra jusqu'où on peut aller, l'année dernière on a quand même fait 65 vidéos en 65 jours. En termes de productivité et en plus en pleine période de Noël, oh la 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 taille de la Kishta mon frère c'était exceptionnel, non bon on rigole aujourd'hui en plus vous récupérez quelqu'un de bonne humeur. Contrairement à ce que ma voix laisse penser parce qu'hier j'étais au stade on se l'est donné un petit peu, je vais bien franchement vous avez quelqu'un qui est relativement en forme. Et vous avez quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vous offrir du gameplay agressif, d'accord j'ai envie d'être agressif aujourd'hui la version complète de Vanguard est sortie. J'ai streamé hier dessus, j'étais sur PS5, voilà une gentille PS5, une gentille PS5 ça veut rien dire. Une PS5 offerte, prêtée en tout cas par le gentil Thomas avec qui j'ai le local, Thomas qui en plus s'est pété le poignet récemment au stade à l'OL où il laissait tomber une histoire rocambolesque. Et Antoine Lopez qui a fait un dégagement, Thomas a essayé de le bloquer parce que ça avait frappé sa meuf avec sa main, il s'est cassé le poignet comme ça. Zéro vanne, et vu que nous on menait des potes tu vois je me suis foutu de sa gueule et en rentrant chez moi je suis tombé en vélo. Ouais je suis tombé en vélo et en tombant en vélo je me suis fait mal au coude à 3 jours de la sortie de Vanguard je me suis dit putain imagine tu te pètes le bras à 3 jours de tes 2 plus gros mois de l'année. Ce serait pas de chance quand même donc maintenant on fait très attention et on évite de se foutre de la gueule d'autrui. Bref on est sur le jeu vous le voyez voilà la sortie, enfin le jeu est sorti complet ça fait très plaisir. J'ai envoyé mon premier stream hier de quelques heures, je vais encore l'envoyer à peu près tous les jours ces prochains temps donc n'hésitez pas à aller checker sur Twitch. Et aujourd'hui je pense que je vais faire qu'un gameplay parce que bon il y a Mathéo qui donne la montée en deux pieds etc. Bref c'est un problème d'organisation mais on va parler d'un truc notamment qui fait vraiment kiffer sur ce jeu c'est les maps. Donc vu qu'on va parler des maps je vais attendre d'être in-game et j'ai envie de te dire let's go. Let's go les amis regardez-moi ce petit flot c'est parti on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon j'ai déjà fait l'intro etc mais je vais devoir vous raconter la vérité de cette vidéo parce que oui il y a une vérité derrière cette vidéo et une vérité qui va pas plaire à tous les français. Mais sauf que moi je vais vous la dire parce que c'est très important de... Oui je campe, non mais là je campe je vous le dis. Oui je campe monsieur, oui je campe de manière réhontée qu'est-ce qu'il y a tu veux, tu vas faire quoi de toute façon toi sur Youtube tu veux rien faire, tu vas poser un commentaire, tu vas rager et moi je vais kill. Voilà c'est comme ça que ça va se passer, je rigole bien entendu. Du coup je vais vous raconter la vérité de cette vidéo et la vérité de cette vidéo est une vérité... Mais je suis trop nul ! Je suis pas bon mais je suis pas bon au jeu vidéo ! C'est horrible vous voyez tout ce que je viens de rater sa mère et vous regardez un Youtuber comme ça ? Vous croyez que moi j'aurais eu la patience de me regarder moi-même ? J'aurais vu ça j'aurais quitté la vidéo gros donc je vais vous raconter la vérité en plus de cette vidéo. D'un gars avec un niveau calamiteux. Oh la la, désolé je vais me réveiller. La vérité c'est que du coup hier j'ai pas bien dormi tu vois j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas bien dormi et tout j'étais fatigué tu vois. Donc après mon intro j'ai essayé tu vois de tourner la vidéo pendant quasi une heure j'ai essayé de faire des gameplays. Et pendant une heure je me suis fait faire le cul par tout le monde, toute la terre, tout ce qui porte, n'importe quel bipède à rentrer. Ces balles dans mon gros corps c'était horrible j'étais trop naze. Donc du coup je suis allé dormir et là me voici avec beaucoup plus de forme. J'ai squatté le canapé très moelleux de Thomas, d'accord. J'ai squatté le canapé moelleux de chez Thomas. Et me revoici avec un niveau de jeu c'est vrai pas terrible. Mais on met quand même un petit terme. Ça va on est pas si mal quand même. Donc j'ai dormi et me voici avec une forme olympique pour vous présenter du gameplay. Et donc du coup je donne la vidéo tard à Matteo ce qui fait qu'il a pas les meilleures conditions de travail. Bientôt les mecs avec qui je travaille vont faire un syndicat, ils vont m'enculer gros. Ils vont me ramener devant la cour de justice, des droits, de ce que tu veux gros. Quoi il m'a entendu arriver bâtard va, je vais être dans une béarnaise. Donc Matteo le gréviste, ne vous étonnez pas s'il y a des bites en plein milieu de la vidéo. Parce que je l'aurais bien mérité. Oh je suis un connard. Je l'ai foutu sur le pont. Oh putain le gros con. Je suis débile. Merde, dommage. Et donc du coup je vais vous raconter des choses. On va parler de map, d'accord. De map les gars. Ouais, j'aime bien parler de tout. Aujourd'hui j'ai décidé de parler des maps de Call of Duty Vanguard. Parce que les maps de Call of Duty Vanguard sont réellement la meilleure chose que j'ai vu depuis le lancement de ce jeu. Vraiment les maps sont archi cool. Il y en a déjà 16. Dont deux remakes seulement. En plus c'est des remakes de World at War. Un jeu qui a pas beaucoup été non plus joué par la communauté. Donc je suis certain qu'il y en a qui découvrent une partie de ces maps. Toi t'es en train. Je suis dans la merde. Mais cannes quand même petit chien, reste en chien. Petit chien reste en chien. C'est très bien. Oh la tête de con. Je me chie dessus. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Je vais refaire le bac. Timing exact. Non, j'ai cru que j'avais le temps avec les arrages. Je me crispe tellement je suis choqué. Les maps sont vraiment trop trop cool. Il y en a 16. Deux remakes seulement. Mais c'est des remakes de World at War. Comme je disais, il y en a pas beaucoup qui doivent les connaître. Et même ceux qui les connaissent, ça doit faire plaisir de revoir des maps qui sont pas les classiques. Donc ce mythes et compagnie là. Celles qui nous envoient littéralement toutes les années. Et qu'on part de notre image. Ou Nukta ou des bails comme ça. Donc déjà ça fait très plaisir. Et en plus de ça, la plupart des maps sont trop stylées. Dédicace à Decoy. Vraiment, ceux qui ont travaillé sur les maps ont réellement fait un travail de fou. Elles sont agréables. Elles sont pour beaucoup close range. Et tu peux vraiment fighter de ouf à la SMG dessus. C'est vraiment... Tu peux t'y retrouver de fou. Alors bien sûr, il y a des maps aussi qui favorisent l'AR. D'accord ? Je dis pas t'es le fusil d'assaut et tout. Et où tu peux vraiment te la donner au fusil d'assaut. D'accord par exemple là-bas. Ce que je suis en train de jouer, je trouve que c'est moi qui fasse un peu le fusil d'assaut. Mais bon, tu peux aussi jouer à la SMG. Mais vraiment, les maps ont été très bien pensées. Oh, il m'a niqué ! Dommage. Très bien réalisé. Et au global, bien branlé. Donc je suis très content sincèrement des maps. Et c'est pour moi le meilleur... Un des points les plus positifs du début du jeu. Dédicace comme j'ai dit à Decoy. Qui est vraiment une des maps que je kiffe. Il y en a une autre, je m'en rappelle plus son nom. C'est une map avec une ambiance un peu japonais-asiatique. Fleur de cerisier. Oh, ce que tu viens de prendre ! Et compagnie, sincèrement, c'est le feu. Alors dites-moi en commentaire vous, quelle map vous a vraiment fait kiffer sur ce jeu pour l'instant. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec ce que je viens de dire. Et si vous avez pas kiffé les maps, bah franchement c'est un peu triste pour vous. Parce que moi je les trouve vraiment quali. Ça faisait très longtemps qu'on avait pas eu un code avec des maps aussi cool. Et vraiment, je trouve ça feu. Et celle-là notamment avec la cellule sur laquelle on est en train de jouer. Cette peine, c'est un truc comme ça je crois. Et vraiment le feu. Donc dédicace à eux pour ça. Gameplay énervé. Plus beaucoup de maps à la sortie. C'est exactement ce que la street demande. Et quand la street est contente, bah la street est contente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je crois que j'allais rajouter une phrase stylée. Et on termine gentiment avec ce petit double kill. Top fraguer de la game. 25-6. Mesdames et messieurs, je pense qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Alors juste un petit truc. Je me verrai le dire à la fin. Cette mini animation là de fin de game. Avec l'idée de voter pour le meilleur joueur de la partie. Pourquoi pas hein. Mais c'est trop long. Franchement je vous le dis, c'est trop long. Hier, alors je sais pas s'ils ont ralenti le temps. Enfin, ils ont raccourci le temps. Mais ça a duré 40 secondes pour pouvoir voter pour le meilleur joueur de l'équipe. Et tout ça. Et pendant tout ce temps là, tu peux pas quitter. Tu peux pas quitter. Alors certes, on peut voter pour soi-même. Regarde, je suis... Voilà. Il y a le jeu qui est en train de dire que je suis chaud. Je vote pour moi-même. Franchement. Oui, oui, oui. Les gars. Moi, je vote pour moi. Je pense que j'ai été le meilleur joueur de la game. Votez pour moi oui. Vote for me please. Oh, thanks. Oh, thanks. Putain, le feu. Sérieux. Meilleur joueur de la game. C'est Zach. Voilà. Je sais pas ce que ça te rapporte comme bonus. Mais ça fait très plaisir. Écoutez. Je vous jure. Aujourd'hui, effectivement, j'ai fait qu'un gameplay. Je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, promis, on repart sur des doubles gameplays. D'accord ? Demain, il y a une vidéo code qui sort. Et dimanche, ce sera l'épisode 2 du vlog en Islande. Mais du coup, demain, deux gameplays. Et comme ça, la vidéo fait 13-14 minutes. Et vous y trouvez votre compte. Parce que je sais que les vidéos courtes, c'est pas forcément ce que vous préférez. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like. Partagez comme d'habitude. On va passer des bonnes semaines sur Vanguard. Ça fait plaisir. Mais on déplaise au gnogneux. C'est mort dans trois mois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Profitons au moins de l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai envie de te dire à la prochaine les amis. Bisous !